Doss l'indépendantiste corse condamné dans l'assassinat du préfet Zérignac va être transféré en Corse, après avoir été mortellement agressé à la prison d'Arles. Ce mercredi, le corps d'Yvon Colonna, militant indépendantiste condamné pour l'assassinat du préfet Zérignac et agressé mortellement en prison, sera transféré en Corse. La date de ses funérailles n'a pas encore été annoncée.Yvon Colonna, 61.1, est décédé lundi soir à Marseille, où il était hospitalisé suite à son agression, le 2 mars, à la prison d'Arles, Bouches-du-Rhône, par un co-détenu. Il y purgeait une peine de prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Claude Zérignac en 1998 à Ajaccio. Le PNT a requis à l'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.Il avait été violemment agressé dans la salle de sport de la prison par Franck Elon Abbé, un camerounais de 36 ans, qui purgeait plusieurs peines, dont une de 9 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes. Ce détenu radicalisé a depuis été mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. A la suite du décès d'Yvon Colonna, le parquet national antiterroriste a requis la requalification de cette mise en examen en assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Selon plusieurs sources, l'agresseur d'Yvon Colonna avait justifié son acte par le fait que le militant corse aurait blasphémé et mal parlé du prophète. Au lendemain de l'annonce de son décès, le recueillement a prédominé sur l'île, contrastant avec les scènes de violence qui ont émaillé les différentes manifestations de soutien aux militants corse pendant près de deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est parti !